Voilà, exactement, Adrien a tout compris, c'est un homme de télévision, il est très en forme aujourd'hui en plus. Marie, on est très heureux parce que je le disais tout à l'heure, on en a souri un petit peu, mais on va parler gourmandise, on va parler sucrerie, on va parler de Marie-Claude. Expliquez-nous ce que c'est et comment tout cela est né. Alors moi j'ai une petite vidéo, c'est pour faire des gâteaux sur commande uniquement. Ça peut être par rapport à une allergie, on peut me demander un gâteau sur les gâteaux, je m'adapte en fait à la demande des clients. Donc c'est que des gâteaux faits sur commande, ils sont tous frais. Et je fais aussi des ateliers de pâtisserie avec les enfants beaucoup et les adultes, ça peut être des privatisations aussi d'anniversaire. Je fais aussi des enterrements de vie de jeunes filles pour des thèmes un petit peu plus particuliers, je ne dirai pas. Non, on va garder le mystère, on a compris. Oui, tout ce qu'on voit, on a vu une caisse à outils, c'est des chocolats, ça se mange ? Alors c'est entièrement en gâteau, c'est un gâteau qui se mange, qui a été sculpté à la main. Et après il y a de la pâte à sucre, donc au niveau du chiffon, le marteau, les outils, tout a été fait à la main. Donc avec des couteaux, c'est de la pâte à sucre et après je mets des paillettes pour rajouter des effets. Mais ça se mange pas ça ! Mais si ça se mange ! C'est des graisses à pâte à sucre ! Vous pouvez l'envoyer sur le gâteau ! C'est super bon ! La caisse est entièrement en gâteau et après c'est recouvert d'une fine couche. Ça aux Etats-Unis, ça coûte un fric, ces trucs-là, c'est... De quoi ? Mais on va parler budget, pour tous les budgets, Adrien, soyez rassurés. Marie, comment on en vient à créer Marie Sweeties ? Parce que la pâtisserie c'est quoi ? C'est une passion j'imagine à la base, mais de là à en faire ce qui ressemble aujourd'hui à un métier. Vous allez me dire d'ailleurs si vous en vivez. Comment le chemin s'est écrit finalement ? Alors moi j'ai toujours cuisiné, mais un petit peu moins les gâteaux. J'en faisais mais des très basiques. Après j'ai toujours fait à manger. Quand mon fils est né, j'ai voulu lui faire pour son premier anniversaire un beau gâteau. Je l'avais un peu vexée parce que je me suis lancée dans un trois étage et il n'était pas très net. Donc je me suis dit pour l'année prochaine. C'est ton fils ou le gâteau ? Non, le fils, mais après le... Parce que bon, ses parents ne sont pas très nets, donc voilà, c'est l'enchaîne. Mais le gâteau n'était vraiment pas super. Donc j'ai voulu l'année d'après faire quelque chose de plus beau. Et quand il a eu trois ans, pardon, quand il a eu trois ans, j'ai voulu... J'ai voulu du coup changer de métier parce qu'à la base, je travaillais en parfumerie et dans la vente. D'accord. Donc rien à voir. Donc du coup, j'ai décidé de passer mon CAP en candidat libre. Donc j'ai appris toute seule. Et oui ? Ben oui, sinon je n'aurais pas le droit d'exercer. C'est un métier réglementé. C'est pas vrai ? Il faut avoir un CAP, une pâtisserie. Pour rendre des caisses à outils, il faut avoir un... Tout à fait. Et là, il n'attendait pas celle-là l'avocat, hein ? Et voilà. Moi le malin, hein ? Et comment vous faites pour garder la ligne avec... Alors j'ai envie de manger les gâteaux, c'est quand même pas hygiénique. C'est que c'est tout le livre qui manque une part. Oui, oui, c'est ça. Non, je l'ai fait bien des gouttiers pour les préparer. Oui, ben non, après, du moment où la recette, elle est validée, je ne la goûte pas. C'est toujours les mêmes bases. Et vous qui le faites ? Oui, oui, bien sûr. Ou vous le sous-traitez à des... Non, non, c'est... C'est moi qui fais tout. Ouais, bon, 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 bon. De A à Z. Alors, comment... Il est en grande forme. Aujourd'hui, il est en très grande forme. On va savoir ce qu'il y a de ça. Vous dessinez votre gâteau avant ? Non, parce que vaut mieux pas. Sinon, les gens, si je leur fais un croquis du gâteau qu'ils attendent, je pense qu'ils valideraient pas les commandes. Ah, c'est du one shot. Je suis pas très forte en dessin. D'accord. Donc, oui, alors, je fais des petits croquis, mais c'est vraiment... Mais des fois, ça peut ne pas ressembler à ce que j'avais au début en tête. Oui, d'une idée de ne pas en faire, donc, oui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Après, il y a des personnes qui ont vraiment des idées prédéfinies. Donc, ils peuvent me dire, je veux ça, je veux telle couleur, je veux... Mais si on vient vous voir avec un dessin ? Je peux, oui, bien sûr. Est-ce que vous créez des moules ? Non, je crée pas de moules. Oui, parce que pour juste... En fait, je vais sculpter le gâteau. Non, 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 mais parce que comme vous dessinez bien sur les gâteaux, justement, bien que Fessy, elle dessine pas bien sur du papier. En fait, je dessine bien quand même sur les gâteaux. Tout à l'heure, il y avait un gâteau Elo Kiti qui est passé. Donc, en fait, j'ai imprimé sur plusieurs feuilles. Vous avez les droits pour Elo Kiti ? Il n'y a pas de droits, ça va. De toute façon, c'est pas comme... C'est pas en train de voir, à l'image, grâce à... Parce qu'après, le gâteau, il est mangé... Oui, c'est du verre de cacao coloré, en fait. C'est génial. Donc, ça, c'est des feuilles imprimées, et dans lesquelles je vais couler du chocolat tempéry. C'est du chocolat tempéry. Donc, c'est du chocolat tempéry. Voilà, il y a 6 euros. Ah ! 6 euros. Ah, non, non, c'est pas cher. Ça existe en chocolat noir ou en chocolat au lait. Et les gâteaux avec la pâte à su... Alors, ça commence à 7 euros la part. Après, quand on est sur des gâteaux modelés, où je vais, du coup, resculter, par exemple, comme la caisse à outils, je sais pas s'il y avait une caisse de vin aussi qui est passée. La bouteille de vin, je sais pas. Je sais pas, mais c'est sur le même principe. Du coup, voilà, tout ce qui est gâteau sculpté, là, ça commencera à 8 euros la part, parce qu'il y a plus de travail. Non, ça, c'est... Oui, c'est celui du suet à 8 euros, et celui dans le suet à 7 euros. Les dents, je vous rassure, c'est pas les dents de mon fils. Combien de parts ? Vous savez, s'il y a marqué... Félicitations, oui, ça, ça sentait la barbie de va, là. Ça fait combien de parts, ce genre de gâteau ? Alors, lui, je crois que c'était 25 parts. Est-ce qu'on peut tout vous demander ? Alors, je préserve que je puisse le faire, mais après, oui, ça peut être très vaste. Alors, tout à l'heure, vous l'avez pas évoqué, vous avez parlé d'enterrement de vie de jeune fille, mais vous avez des demandes un petit peu... Alors, j'en ai pas encore eu avec ceux que vous sous-entendez. Ah, mais vous êtes sous-entendé. Alors, moi, vous êtes dans cette émission, vous savez, c'est qui ? Le type, le seul sur ce plateau qui sous-entend le mot à K. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en trouve que votre logo est super joli, la Marie Sweeties. Merci. Je trouve que... Je sais pas si c'est vous qui l'avez... C'est mon chéri qui l'a fait. Ah, très bien, comme ça. Oui, on a fait un chéri. Non, non, c'est très joli. Et vous êtes située où ? Alors, pas loin de la Libération, c'est une perpendiculaire à Joseph Garnier. Putain, c'est la liste par contre. Qui s'appelle ? Marie Sweeties. Non, la rue. Ah, la rue. 60 rue d'Abré. C'est 60 rue d'Abré. Ah, c'est la rue d'Abré, oui. Il y avait l'ancien commissariat, là-bas. Il y a toujours les objets trouvés. Il y a toujours les commissariats. Les objets trouvés. Les objets trouvés. Mais c'est plus bas. Ça vous dit qu'on fasse une émission sur l'urbanisme un autre jour ? Vous livrez ou les... Selon les gâteaux, je livre. Par exemple, la pièce montée de mariage à trois étages, en choux, j'ai livré. Sinon, on vient chez vous. Voilà, on vient récupérer les gâteaux. Oui. C'est quoi, pour qu'est ? C'était le nom des mariés. Oh, petit bonnet. Félicitations. Pourquoi qu'il était basse ? Pourquoi qu'il était basse ? Oh, il est très fort. Je parlais de demandes un petit peu farfelues. Le truc le plus improbable qu'on vous a demandé jusqu'ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Je sais. Un truc un peu bizarre. Non, voiture... J'avais fait cars, en fait, mais le camion, il y a longtemps. Il est droit, je suis désolé. Voilà. Et qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, la valeur sûre... Tout ce qui est dessin animé, il y a des licornes en ce moment, bon, c'est pas un dessin animé, mais c'est un dessin animé. Ah oui, les licornes. Qu'est-ce qu'on en bouge, les licornes ? Qu'est-ce qu'on en bouge, les licornes ? Voilà, tout ce qui est dessin animé, en fait, quand il y a une nouvelle sortie d'un dessin animé, après, pendant longtemps, c'est demandé. D'accord. Mais la licorne, ça peut être des adultes ou des enfants, parce qu'il y a aussi des adultes qui sont de grands enfants. On en connaît tous, hein, bien sûr. Alors là, j'ai pas amené, mais du coup, je fais aussi des tasses en chocolat avec la licorne dessus pour Noël. Et tout ce manque. C'est un tas comestible. Oui. Donc, faut pas mettre le chocolat chaud dedans. Sinon, il faut le couindre à la table sale. Le pont de Tancarville en chocolat. C'est-à-dire, tu vois, il ne demande pas fleurie, alors on a rien. 8603 allumettes. Tu fais quoi, là ? Bon, Eric. Et toi, tu fais quoi, alors ? Qu'est-ce que tu demanderais comme gâteau, toi, Henri ? Demain, tu dois faire un gâteau. Moi, j'aimerais bien avoir un gâteau à mon effigie. Donc, avec le visage d'Henri, du coup, dessus. C'est possible. Mais du coup, il y a un moule, on est là. Non, c'est pas une question, il est enterré. Le moule, tu... Enfin, le gâteau, c'est un gâteau qu'on casse, effectivement, c'est... Oh, là, là. Merci, t'es bon. On mange Henri. On peut manger Henri bientôt, peut-être. Ce sera peut-être le cas grâce à Marie Sweet Tease. Merci, Marie, d'être passée sur le plateau. On a vu le resté bien là. Oui, comment ? Tu ne me demandes pas, moi, est-ce que j'ai pas le gâteau ? Ben, on n'a plus le temps. Et on va manger, mais pendant la pause. Voilà. On ne va pas devant Marie Sweet Tease. Non, pas devant Marie Sweet Tease. Mais, effectivement, on va pouvoir croquer peut-être dans ce smartphone. Et le pain d'épices. Et le pain d'épices qui va avec, bien sûr. Merci, Ylan Dehé, qui est au taquet, qui a plongé sur ce plateau pour vous proposer les images. On va terminer là-dessus. Merci, Marie, d'être passée encore une fois. Restez bien installé. Restez là, restez là, restez là. Ne vous inquiétez pas. On va lancer un petit magnéto qui va bien. On va surtout se donner rendez-vous dans deux minutes pour la newsroom. Le mec est perdu. Moi, j'ai vu du chocolat, je suis perdu. Je peux vous dire direct. On se retrouve juste après ça. On déguste et on vient jouer avec la newsroom. On y arrive.